C'est donc la fin de l'épisode Marrakech, ce ferry stationné au port de Sète depuis plus de deux ans et s'assaisi par la justice. Même si, jusqu'au dernier moment, cette vente aurait pu être annulée. Abdel Moula, qui est l'armateur, a essayé de contacter des avocats pour venir bloquer la vente aujourd'hui. Et les confrères ont refusé au motif que l'affaire était mauvaise, enfin elle était sans issue. Son propriétaire, un armateur marocain, avait accumulé des dettes de plusieurs millions d'euros auprès de plusieurs créanciers et notamment le port de Sète. Aujourd'hui, le bateau a finalement été vendu pour 1,240,000 euros. C'est presque inespéré parce que nous avions mis en vente à 800,000 euros en ne pensant peut-être pas que ça ne dépasserait ce prix-là. Et finalement, vous avez vu, il y a eu plusieurs enchérisseurs et les enchères sont montées jusqu'à 1,240,000 euros. Ce qui est un prix intéressant puisque ça va permettre de payer beaucoup de créanciers. Et parmi les créanciers, il y a l'équipage. Une grande partie avait résidé pendant des mois dans le Marrakech, le Biladi et le Bninsar, tous les trois propriétés du même armateur et tous les trois bloqués à Sète, sans vivre ni salaire. Une grande partie du personnel est rentrée au Maroc sans intenter d'action en justice. Ceux qui sont restés seront indemnisés sans l'assurance d'être repris. Là, le Marrakech, c'est une société marocaine que je ne connais pas, qui a acheté le navire. Alors, si c'est une société marocaine, il semblerait qu'il y ait un avenir pour le bateau. Alors, lequel, je ne peux pas m'avancer. Une société italienne assure désormais la liaison Sète-Tanger. Le Bninsar, lui, attend toujours qu'on daigne s'occuper de son... ...